Musique 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 Bi nandia Konkwulev television De partout, beaucoup de monde sont en ce net de moment Mbo te beno Bino bayebozali na ngapo Yamekia Potow, tou bengi bongo Badiasspora, même na Afrika Awa, tou pesibino bote, et surtout Ketouza toujou nan tatia Mwa ya janvio, et zali bongo comme moi et Bandeli a né à janvier 2024. Donc, vous continuez toujours à regrouper ça, Bino. Bonne année. Et 2024, vous savez, l'actualité politique et démocratique du Congo est devenue très virale. Et surtout qu'après la publication d'élections de la législative nationale, les voix s'élèvent. Et il y a même cette plateforme qui a battu campagne pour les chefs de l'État, qui est aujourd'hui appelée et la famille du chef de l'État. Mais c'est comme si la famille, comme s'il y a eu une crise, comme s'il y a le feu, comme s'il y a la séparation. Nous allons essayer un peu de parler de tout ça avec un de l'Union sacrée, il est aussi Nakatia Udepes. Donc, avec lui, nous allons parler de la situation politique en République démocratique du Congo. Il a aussi postulé, il a postulé, il était candidat député national. Quel est son sort ? Nous allons découvrir Nakatia Udepes, et surtout, parler avant prestation, parce que nous sommes à 24 heures, avant prestation, à Cerma et à chef de l'État. Est-ce que la famille politique se déchire ? Est-ce qu'il y a tellement de situations, parce que les opposants aussi organisent leur marche, le 20, même date que la prestation des serments ? Quelle serait la situation de la République démocratique du Congo à la date du 20 janvier ? Et surtout, nous allons voir aussi les présidents prêtent serment, mais quels sont les enjeux et priorités pour ces deuxièmes mandats ? Parce que vous le savez que la population congolaise a donné la légitimité au chef de l'État, et le chef de l'État est rédébable face à la population congolaise. J'ai l'immobilité de recevoir aujourd'hui M. Fédi Mukendi, il est là, cadre homme politique, grand acteur politique en République démocratique du Congo. Il a postulé aux élections de ce 20 décembre 2023. Quel est son sort ? M. Fédi Mukendi, heureux de vous retrouver encore sur les antennes de Congo Live Télévisions. Là, je vous dis, bonne année, émerveille 2024. M. Fédi Mukendi, merci beaucoup Ndeko Olivier, merci pour l'invitation. Bonne année à vous aussi, bonne année à tous les téléspectateurs et à Congo Live Télévisions à travers le monde. Mais aussi à cette équipe fantastique de Congo Live Télévisions qui s'éballe tous les jours avec les moments difficiles qu'on a coupé sa bande de cours éparpillés à travers la RDC, mais aussi éparpillés à travers le monde. Après, ça va en gros, ça va en gros. Il y a Congo, les vraies informations de chez nous. Et là, ma information, ma réseau social, ma vraie information. Ma vraie information, parce que nous allons essayer de former la population congolaise aujourd'hui. Commençons par cette information qui est venue virale aussi dans les réseaux sociaux, dans la toile, qui est l'innocent, après, c'est déchir. Les voix s'élèvent après la publication des élections, notamment là où vous avez aussi participé sur la liste des législatives nationales. Monsieur Pédi Moukendi, comment est l'essor? En fait, je voudrais commencer par rectifier qu'il y a des gens qui ont été détestés. Il y a des gens qui ont été détestés. Il y a des gens qui ont été détestés. Depuis plus d'un an, il y a une union pour la valeur de cette liste, IVT, et il y a un petit mosaïque qui a été détesté. Même si on a des gens qui ont été détestés, mais il y a des minutes, il y a des gens qui ont été prestés par le secrétaire national en charge de communication, médias, réseaux sociaux. Il y a un parti Moune Neko et Parti Eza Mosaïque à IDPES, IVT, Parti à Honorable José Kalalawakalala, les bulldozers. Donc, c'est dans ce cadre que moi j'ai postulé. Quel est mon sort? Mon sort, c'est que je suis parmi les gens qui n'ont pas gagné aux élections du 20 décembre 2023. Parmi ces gens, parce que mon parti, mon regroupement politique n'a pas atteint les seuils. Mais il faut, à cette occasion, pour moi, on peut se remercier la bande de quoi on s'en bouge maille. Pas bande quoi du Poumba, bande quoi y a Chiboui, bande quoi tcha tcha tcha, bande quoi m'en bouge maille. mon regroupement, c'est-à-dire que j'ai confiance n'a pas dû m'en bouge maille. Parce que je suis quand même parmi les gens les mieux éliés en Bouchemail. C'est-à-dire la publication officielle. Parce que pour CENI a publié où il va atteindre la CIT, il va publier la voie de la Banbo. Ça va nous permettre d'évaluer la stratégie des campagnes que nous mettons en œuvre pour la stratégie de la Péci, bien ou bien la Péci-Bienté. Mais du moins, sur base, il y a ma Pévé où il y a quelqu'un parce que vous savez, la CENI n'a pas donné le Pévé à tout le monde à travers la RDC. Mais c'est ce qui est prévu quand il y a la loi électorale. C'est une irrégularité que moi je dénonce. C'est une irrégularité que je dénonce parce qu'au fait, ça c'est ce que moi j'ai vécu. Nous avons témoigné dans le centre, dans le bureau de vote parce que c'est ma Pévé, c'est la Péci-Bienté. Nous avons essayé que nous avons témoigné qui nous avons la capacité à procéder. Nous avons créé la CENI, l'agent à CENI va confirmer que tout le monde ça va péver. C'est ce Pévé-là, même aussi les photos prises pour les quelques résultats affichés. J'ai fait la compilation des 191 bureaux. Sur les 191 bureaux, j'ai réalisé plus de 3 300 voix alors que Moujimaï a 850 bureaux. Ce qui suppose que si j'additionne les voix de tous les bureaux parce que dans le salon dans le salon dans le salon dans le média, les gens m'apprécient à Moujimaï, il y a presque un bureau qui est à Moujimaï. Donc, si j'additionne, les voix sont 7 000, 8 000, pourquoi pas 10 000 voix. Ce sont des estimations personnelles. Mais je pense que la Séni a la réalité. La Séni n'a qu'à mettre aussi en public. Donc, on fait ça. Tu n'yens que la voix n'est pas réalisée. Je suis donc parmi les candidats malheureux, mais c'est aussi la loi des compétitions. Mais les candidats malheureux aujourd'hui, ils pouvaient dire que la Séni a organisé l'élection. Oui, comparativement, à d'autres cycles électoraux. Il y a eu des illégalités, bien sûr, mais comparativement à d'autres cycles électoraux auxquels, personnellement, j'ai assisté, je pense que Séni des délits qu'il y a eu mieux fait par rapport aux années passées. Parce que Ambushima, c'est l'occasion pour moi de féliciter l'honorable Alphonse Louis-Gassage, qui est élu, mais aussi de féliciter l'honorable Toby Kayoumbi, qui est élu, de féliciter la troisième personne, le nom est parti, les gens que je cite et l'honorable Amouïja, qui sont élus, les gens que je cite là, ce sont des gens que moi, juste après les élections, je me suis dit, il y aura Alphonse Louis-Gassage, il y aura Toby Kayoumbi, il y aura Honorable Amouïja, il y aura Teddy Mukedi. Personnellement, je m'ai placé quatrième sur la liste des élus de Boujimaï, mais malheureusement, nous n'avons pas atteint les sept, on reçoit ça sportivement. Vous voyez déjà sur les six députés, il y a trois que toute la population de Boujimaï reconnaît comme avoir été élu. Et les autres ? Les autres, je pense, c'est peut-être que la loi de seuil sur leur parti ont atteint les seuils et que dans la distribution des sièges, ça fait que ça tombe chez eux. Ça peut faire que celui qui a eu 2500 fois puisse sortir député. Je ne dis pas, je ne confirme pas ce que j'ai dit, j'estime, parce que moi, je ne veux pas entrer dans les spéculations. Dieu que celui-là a été élu, d'autant plus que je ne suis pas entré dans les calculs des seuils de la CENI. Nous savons qu'avec cette histoire des seuils, quelqu'un qui a eu 2000 voix peut être élu et celui qui a eu 7000 voix est resté non élu. Parce que sur la liste des gens qui ont eu deux voix en Boujimaï, il y a un député qui a eu 7000 voix, mais il n'a pas été proclamé élu. On a proclamé élu celui qui a eu 2500. Donc c'est un calcul que la CENI seule peut expliquer aux gens. De fraude, il y en a eu de diverses manières, mais aussi c'est la première fois que nous avons vu la CENI sanctionner le fraudeur. Tout à fait. alors que de tous les cycles il y a eu de fraude, moi j'ai participé en 2011 un candidat que je ne veux pas citer ici, un candidat qui est allé ravir les urnes dans une école à 19h avec des militaires. Il a ravu, il est parti, on a rempli les bulletins chez lui à la maison et ce monsieur-là a été député. On a décrié ça même par le média, mais il n'a pas été inquiété, ni par la CENI, ni par la Cour constitutionnelle, ni par n'importe quelle autre juridiction. Donc, l'impunité était un mode de gestion dans des régions passés. Aujourd'hui, l'impunité n'a plus de place. Quand tu as commis un acte qui est qui enfreint la loi, donc, au cause ou à la sanction. Ceci nous rassure que les cycles et les taureaux prochains battent à la banque. Et puis, déjà, parlons des irrégularités. Déjà, les voix s'élèvent, mon Ambo Kaffedi, mon Kendi, parce que vous-même, vous avez constaté des irrégularités. Vous-même, vous êtes quand même déçus. Vous êtes candidat malheureux aux élections de ce 20 décembre 2023. Déjà, les voix s'élèvent aussi, mon Katia Plateforme. Ils allaient qu'il y a une plateforme et mon Koundi à Ambo qui a fait Félix-Antoine, tu sais que tu l'ombo et Zali, bon, on a fait l'union sacrée. Maintenant, c'est comme si ça brûle. Aujourd'hui, est-ce que l'union sacrée se déchire après la proclamation d'élection législative nationale? L'union sacrée ne se déchire pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que on l'a mis différemment. Chaque personne a une manière de se défouler devant un échec, devant quelque chose de grave. Les gens ont un peu qui ont un adoration quand il est vraiment déçu, quand il a échoué. Les autres crient sur la route et se mettent à pleurer. Pour se défouler, ils ont un échec et ils ont un échec. Ce n'est pas qu'il y a Augustin Kabou qui a été dans le monde. Comme si Augustin Kabou a été dans le monde. Comme si Augustin Kabou a été dans le monde. Mais il y a ceux de l'ACP Parti Cher à Gentilin Ngobila qui ont crié sur avoir Gentilin Ngobila et Charles Moutamout respectivement président et secrétaire général de leur parti être invalidé. Ils ont crié sur Augustin Kabou et Peter Kazadi. Ils ont crié sur Nidepes. Il y a même un peu parce que UVT est un mosaïque. Il y a Nidepes. Il y a un peu qui est connu et crié sur Augustin Kabou et Peter Kazadi. C'est ça ce que j'ai dit. Ils ont nés à bango il y a qu'on se dépouler lorsque il y a échec. Parce que à mon sens, Augustin Kabou a président CENI. Ce qui faut qu'on acquise c'est CENI. Et la loi a permis les voies de revendication. Ce qui n'est qu'on soit JECO, Bandego, ACP, il y a preuves que bango est élu. Ce qui n'est pas pour concessionnel. En 2018, nous avons vu que les conseillers ont un valideur bango. C'est leur manière de faire les choses. Ils ont condamné bango. C'est leur manière de se défouler quand ils échouent. Parce que vous savez tant que tu as la classe se consigne diplomaté au lo bagu et qu'on des salis le bagu les injustices bah moussousou bazon jo courage bazon 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 stratégie ya pour ça la mieux l'année prochaine donc mais finalement bango n'yons navajo crier ava crier t finalement tam au cours constitutionnel accopé ce verdict je pense qu'il n'y a pas recours vous avez vu lorsque la CENI a proclamé le président comme gagnant des élections de manière provisoire il y a eu beaucoup beaucoup de candidats qui sont sortis dans le média il faut annuler l'élection pas moussou t'a n'a qu'un constitutionnel pas moussou t'a qu'un constitutionnel pas qu'un constitutionnel a validé élection et la président de c'est qu'un d'une manière définitive ce qui a bruit est commis mouké et commis mouké mouké c'est parce que nous sommes dans la juriste dans la partie positive la banjo il dit que la règle de la proportionnelle il n'y a pas d'appel il n'y a pas de recours donc à m'a qu'elle mouké ce qu'on mouké c'est qu'un c'est c'est defoulé pour échec puissant et puis pour la frustration au bas oui donc il n'y a pas de l'Union Sacrée il n'y a pas un lobby il n'y a pas de l'Union Sacrée il n'y a pas de l'Union Sacrée mais l'Union Sacrée c'est une plateforme pour la promotion et la démocratie la liberté d'expression aussi longtemps MLC 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 revendu aussi longtemps ACP contenté aussi longtemps que le le classique notamment Jéko Béa il y a Jules Mounieré ils sont quand même des grands noms autres ils sont en train de revendiquer vous dites que l'Union Sacrée c'est déchiré non la revendication elle est une globalité que l'Union Sacrée c'est déchiré parce que quand on va Zoloba on va c'est qu'il n'y a de l'Union Sacrée il n'y a pas de l'Union Sacrée on va voler dans les gens ils n'ont dans la cour constitutionnelle c'est c'est de l'air droit il n'y a aucune de la cour constitutionnelle moi je me demande toujours est-ce qu'il faut les dire à la radio à la télé qu'il n'y a aucune de revendiquer non parce que la cour on n'entend pas ce bruit la la cour attend des preuves que il n'y a de l'Union qui n'a pas de preuves qu'il n'y a de la cour constitutionnelle qu'il n'y a validé qu'il n'y a de l'Union qui n'a d'un siège il n'y a il n'y a la cour constitutionnelle existe mais la loi est dure mais c'est la loi je pense que c'est de leur droit c'est ça même la démocratie il n'y a de l'Union qui n'a pas pour soutenir le président parce que c'est lui l'autorité des références à l'Union sacrée il faut réclamer les faits qu'ils ne sont pas proclamés élus sur les listes provisoires des députés nationaux les gens s'attaquent à Kabouya les autres s'attaquent à Dénika Dima les autres s'attaquent à la CENI donc c'est de leur droit c'est de leur droit tout ce qu'il faut pour le moment c'est que il n'y a la cour constitutionnelle il faut me poser la question c'est pas facile d'avaler cette pilule c'est pas facile moi j'étais très très sportif parce qu'en fait en dehors de la politique je fais aussi des affaires il peut aujourd'hui de mes bougies tu vas pas te tuer la politique c'est aussi des affaires donc on a investi notre temps on a investi notre énergie on a investi nos petits moyens pour être élu mais nous étions avec 3000 finalement il faut que 470 on a proclamé élu parce que c'est qu'on a constitué tout et qu'on a parfaité et qu'on a réellement il faut faire probablement que les gens saisissent la cour mais un autre conseil que moi je voudrais donner à la Sénée c'est de mettre à la disposition des partis politiques et réglement politiques de PV pour que les gens aient la possibilité d'aller revendiquer à la convention parce que la Sénée à mon sens n'a aucun intérêt à faire passer Fidi Moukendi comme élu alors qu'il n'a pas été élu mais avant de parler de la prestation du chef de l'état en j'ai priorité juste transition moi mon aujourd'hui même le partenaire n'a qu'à un sacré sont en train de regarder l'île de PES comme si la machine qui a machiné les élections parce que MLS a crié sur les nominations notamment quelques membres de l'île de PES qui ont crié sur les nominations est-ce l'élo deuxième mandat chef de l'état le chef de l'état n'a que cinq ans pour convaincre la population congolaise mais il ne va pas travailler seul il va travailler avec le partenaire il va travailler avec ceux qui viendront pour alors l'élo ce qui deux ans 2024 2025 2026 les chefs de l'état ne donnent pas des résultats escomptés déjà déjà nous avons la revendication et nous avons la revendication qui s'est préparée pour une élection en 2028 bon il faut d'abord enlever ce qui président merci pour les résultats à bientôt voilà donc ça il faut mettre à côté parce que nous allons parler des priorités il y a déjà des acquis qui permettent que les chefs de l'état fassent beaucoup de grandes choses ce qui est vrai c'est que les chefs vont faire beaucoup de grandes choses mais ceux qui parlent de l'IDPS je reviens un petit peu ça va en 2018 peut perdre il y avait combien de sièges à l'Assemblée Nationale plus de cent plus d'une centaine de l'IDPS si elle avait la possibilité de faire nommer les gens elle allait commencer d'abord à faire nommer ce projet l'IDPS aïss soit neuf député sur les 477 c'est tellement pour moi si j'étais le secrétaire général de l'IDPS j'allais dire que j'ai échoué il n'a pas gagné ses élections législatives Ambu Juma il est fière de l'IDPS Kananga Tchikapa et les autres accompagnent Ambu Juma parce que la réalité c'est que Étienne Tissékeleur Moumba il est originaire du Kassari oriental et l'IDPS les fiertes naturelles de l'IDPS c'est Ambu Juma parce que la personne ne va douter il pouvait arracher même 3 4 sièges mais l'IDPS n'a eu qu'un seul député élu pourquoi on jette les pierres sur l'IDPS alors qu'apparemment elle est aussi en deuil pour moi elle est en deuil parce que l'IDPS devait avoir si c'est peu 150 députés parce qu'un parti politique existe c'est pour conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible la manière de conserver le pouvoir pour l'IDPS devait d'abord d'avoir beaucoup de députés s'il avait la possibilité de nommer l'IDPS pouvait avoir même 150 un député elle n'a pas eu ça je vous dis ne vous occupez pas de ceux qui parlent dans les médias et dans les réseaux sociaux les gens qui pensent qu'ils ont raison ou besoin qui va voir émêler parce qu'il n'y a pas constitutionnel il doit conserver des deux le président n'a pas postulé comme candidat de l'IDPS le président n'a postulé comme candidat indépendant ça veut dire que battu 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 des peuples congolais, les gens qui se retrouvent dans son programme d'action. D'ailleurs, je veux dire que Félix, c'est ce qu'il dit. Des fois, les intérêts de la République se battent pour la paix à l'Est, se battent pour l'amélioration de conditions de vie des Congolais. Je veux dire, non, non, non. Entre tous ces 25 candidats, les candidats qui représentent plus nos aspirations, c'est Félix Antoine-Séret. Il a dit lui-même qu'il a une grande dette envers cette population. Donc, il va se battre pour mieux faire et cela va pouvoir créer encore une grande cohésion nationale. Voilà, 24 heures avant la prestation de serment du chef de l'État, Félix Antoine-Séret de Chilombo. Là, c'est pour mettre un peu du piment. Vous allez constater que même dans la UVT, le frère à la première dame, à la distinguée première dame, Christiane Yenia Kérou, à Égypte Nakats, à UVT, à Zuipete, à Lukunga, il y a même, ils sont nombreux, Ikiba Samaliba, Ido Pesikiba, à Zuipete, ils sont très nombreux. Là, c'est Jacques-Lençalmane, directeur de campagne et chef de l'État à Zuipete. Le chef de cabinet du chef de l'État à Zuipete. Même Guylaine Yembo, directeur du cabinet, chef de l'État à Zuipete. Donc, ça laisse un peu à désirer. Mon ambo, chef de l'État, il prête serment. Donc, demain déjà, c'est dans 24 heures qu'il prête serment au stade de martyr. Aujourd'hui, quels sont les enjeux et priorités pour ce deuxième mandat? Pour ce deuxième mandat, je crois que la première grande priorité, c'est consolider les acquis. Les acquis qu'on doit consolider, pour les consolider, il faut d'abord avoir des ressources humaines de qualité. Je veux dire, le chef de l'État, quand on a publié les résultats des élections législatives par la CENI, vous pouvez constater que la majorité au Parlement, ça sera de nouvelles personnes. Ça veut dire que les Congolais ne veulent plus des anciennes personnes, surtout ceux qui ont été très performants. Parce que, même à l'Assemblée nationale, on a voté aussi des anciens, notamment mon ami Elézé M. Tamboué. Et je félicite sincèrement parce que j'avais prédit, même dans ma campagne en Moujimaï, je le prenais pour modèle de député. J'avais prédit que le plèvre, que le neige, Elézé M. Tamboué sera élu. J'avais prédit que Moué Kassaj sera réélu. J'avais dit ça, bien qu'il était mon adresseur sur le terrain. Parce qu'il a eu à faire des choses à l'Assemblée nationale que les gens de Moujimaï lui reconnaissent. La première priorité, c'est des ressources humaines. Je demande au chef de l'État de pouvoir s'entourer de bonnes personnes, de compétences au besoin. Si IDPS a droit à quatre ministères, M. le Président, qu'on vous donne 20 personnes, chercher un cabinet de recrutement qui organise un test en bonne et due forme pour découvrir des compétences professionnelles, des compétences politiques et des compétences psychosociales des gens avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Cela va faire que les priorités que nous allons pouvoir éliminer, SIVA, puissent être rélevées vite, sans attendre. Et alors, la première priorité pour moi, c'est la paix à l'Est. Voilà. Parce que nous voulons que notre pays reste unis et en paix dans ces limites de 1960. Ils ont mis un message, ils ont un investiture, ils ont mis tous unis pour la République démocratique du Congo. C'est le slogan OYO, tu es pour l'investiture. Pour voir tes informations, je n'ai même pas lu ça. Donc, ça, ça vient de moi. Donc, la paix à l'Est, dans les chefs de l'État, avec tous ceux qui vont l'entourer, je prie que je sois parmi ces gens-là. Parce que j'ai battu une campagne pour le président de la CETI. Et je me bats tous les jours dans les médias pour lui. Mais c'est à sa propre discretion. Il ne veut pas me prendre, prendre d'autres Congolais plus compétents que moi. Je vais applaudir comme les amis de Moujima, ils ont voté d'autres personnes. Ça montre aussi déjà votre crédibilité parce que vous travaillez longtemps dans des organismes internationaux. Ce n'est pas la moindre des choses. Donc, je disais, première priorité, la paix à l'Est. Deuxième priorité, dans la consolidation de ces acquis, je veux que les chefs de l'État consolident des acquis et continuent pour désenclaver la République démocratique. Au niveau interne, d'abord. Que les routes nationales qu'on a commencé à construire, les chemins de fer qu'on a commencé à réhabiliter, que ce route se termine. Mon souhait est que ça se termine à la première année de cette législature. Ça va permettre que les biens, les personnes et les services circulent à travers le pays facilement. En dehors de routes, il y a aussi des ports. Je rappelle notre émission que nous avons faite avec vous ici. Je plaidais pour la construction du port de Ndomba, au Kassaï oriental. Ça faisait partie des priorités de la première législature du président de l'État. Le premier mandat du président de l'État. Tout à fait. On a donné cette responsabilité au FPI. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas ces nouvelles. Alors qu'aujourd'hui, en Roujimaï, il va zoler le maquement de la carburant. Quand on dit que le Kassaï oriental va 2 600, 2 700, en Roujimaï, il va zoler le maquement de la carburant. 6 500 points. Un litre. Et les autres, on en a un tas comme on en a un tas. Pourquoi? Parce que le Kassaï oriental est enclavé. Ce n'est pas seulement le Kassaï oriental, mais beaucoup d'autres provinces sont encravées. Si on construit ce port, ça va permettre de l'oublier le Kassaï et de l'oublier le Kassaï, et de l'oublier le Kassaï, et de l'oublier le Kassaï, et de l'oublier le Kassaï. Et il va y avoir plus facilement. Donc, le désenclavement au niveau national, mais aussi le désenclavement au niveau de nos provinces, avec les routes des déserts agricoles séries qui sont déjà prises en charge dans les programmes. Nous voulons que les chefs de l'État puissent donner une priorité aux routes des déserts agricoles. Peut-être que les bâtiments, peut-être que l'électrification par panneau, ça peut attendre un tout petit peu, si les moyens ne permettent pas qu'on le fasse au même moment. Pour faire d'abord les routes des déserts agricoles, ça va faire que, le boulot au bas de la salle, le boulot au bas de la salle, que le produit des champs et atteindra facilement les centres de consommation. Et quand on paye cette paie, il y a un capital frais, il y a une banque, 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 et tout ça, alors que ceux qui utilisent 5 000 dollars dans le champ, après trois mois, tu vas récolter les produits qu'ils peuvent vous donner de 100 000 dollars. Et pourtant, il y a une banque, le boulot au bas de la salle, le boulot au bas de l'intérêt. Mais il n'y a pas besoin d'hésiter que nous devons investir en Ambilanga, c'est parce que le boulot qu'on a vendu est qu'au Pola. Parce que si tu investis 100 000 dollars dans Massangou, tu vas produire beaucoup de maïs, beaucoup de tonnes de maïs, tu ne sauras pas les transporter avec des routes qui ne sont pas volées. Donc, des emploisements au niveau national et au niveau provincial, mais aussi, il faut que les chefs de l'État accélèrent avec la couverture santé universelle. Parfait. Parce que c'est un peuple en bonne santé qui peut développer le pays. On a commencé avec la gratuité de la maternité dans quelques villes. Nous souhaitons que ça aille dans toutes les provinces, particulièrement ma province au Basel-Oriental, parce qu'en fait, vous savez, une femme ne peut pas mourir parce qu'elle veut donner la vie. les taux de mortalité maternelle et infantile sont très élevés dans nos villages. Parce que c'est dans ce village et dans les provinces où les gens accouchent encore à domicile. À Kinshasa, « Yo, mon amour, ça accouchait à domicile. » C'est un peu difficile. C'est difficile. C'est difficile. Donc, nous demandons au chef de l'État et au gouvernement qui va pouvoir former qu'on puisse prioriser la couverture de la santé universelle. On ne s'arrête pas seulement à la gratuité de la maternité. Que l'on développe des mécanismes pour que les pauvres et les riches basent à un accès beaucoup à la santé. Ce mécanisme-là, c'est possible de favoriser les mutualités de santé, les mutuelles de santé. Et c'est possible aussi qu'il n'y a qu'obligé de grandes entreprises qu'on a pu payer ce qu'il n'y a pas de l'assurance médicale. De manière que à ta pauvre où il y a la décision de l'assurance médicale avec un hôpital et un centenaire, avec un hôpital à Chiji, avec un diamant, avec un hôpital, il y a miné de la barre, Il n'y a pas de la paix et de la paix. Parce que sa vie est plus importante que l'argent. Sa vie est plus importante que l'argent. Nous allons finir par ici. Dernière question. Je n'ai pas fait du monde qui dit la configuration et le deuxième mandat. Il y a une première force politique à la République démocratique du Congo. UNC, deuxième force, suivi le régroupement, après FDC, après MLC. Il y a une configuration. Il y a une première force à cause de la primature, l'Assemblée nationale, le Sénat. Il y a une configuration. la primature. Je n'ai pas de la prophète pour la deuxième mandat. Ah, dans ce domaine, il faut éviter de prophétier. Parce que la prophétie est que fristé mais elle est de prophétie. Non, il faut attendre. Il faut attendre. sincèrement parce que il faut la prophétie. Moi, j'ai demandé ici au chef de l'État, dans sa discrétion, ce qu'il a dit qu'Esa Idepès Apeçayé, Bato ata 7 ou 5 Oyo, Idepès a jugé que ce sont des gens très loyaux aux gens de l'État Bato Oyo, Balini Moka, Bato Balini Idepès, Bato Balini Président Félix Apeçayé, Liste mais que le président ne puisse pas nommer ces gens-là parce que l'un est clair d'un, l'autre il est géant, l'autre est ce type non il y a un cabinet chargé à la recrutement, le cabinet est là après il y a un moyen il y a 5 ou 6 personnes qui ont test pour le faire l'homme le plus compétent celui qui peut faire face au défi de cette grande nation donc c'est celui qui va sortir le meilleur, ça c'est pour moi je ne vais pas prendre parce que je vais le faire je vais le faire je vais le faire je vais le faire 30 secondes juste message de la population congolaise message de la population congolaise restons unis derrière le chef de l'état c'est nous qui l'avons voté c'est nous qui lui avons donné les mandats et c'est nous qui lui demandons de mettre en pratique le programme d'action au nom duquel nous l'avons voté voilà que le chef de l'état comme toujours continue à être un rassembleur et pour finir que le chef de l'état pour ce deuxième mandat qu'il repartisse les ressources nous l'avons laissé de manière équitable je veux dire quoi qu'il regarde plus les provinces les moins développées quand il faut affecter les fonds d'investissement c'est un fonds d'investissement élevé c'est un fonds d'investissement oriental c'est un romani c'est un fonds d'investissement c'est un fonds d'investissement c'est un fonds d'investissement que le chef de l'état s'occupe d'abord de cette province là Bati Kanan Moandam Kinshasa Kinshasa a s'est développé elle-même Lualaba a déjà assez de moyens avec le moyen avec son argent propre de réposition il peut s'est développé le Gumbach c'est la même chose mais qu'on s'occupe beaucoup plus des autres provinces et j'insiste de ma ville la ville de Mujimaki voilà merci beaucoup même Bande Konanga il s'encouroupé c'est la ville il y a Moumba Moumba ville et puis il promet c'est le chef de l'état ça c'est le ma non je n'ai pas dit je suis le chef de l'état qui réalise le Moumba ville et c'est vraiment mon amour je n'ai pas dit il m'y a dit il m'y a dit il m'y a dit il m'y a dit je n'y a dit il m'y a dit il m'y a dit la compétition pour gagner est-ce que regrette la reprise les dépenses je ne regrette la reprise je ne regrette le fait que je n'ai pas réalisé mes ambitions parce qu'il n'y a mais ça n'a qu'on investit le bon il n'y a plus qu'on perd rien j'ai déjà mis 5000 dollars dans une affaire et dans un mois 5000 je n'ai déjà mis 7000 dollars dans un véhicule et dans deux mois le véhicule a connu un accident quelqu'un s'est fracturé j'ai dépassé 1500 pour le faire soigner et j'ai continué la vie donc je ne regrette pas l'argent mais je regrette le fait que je n'ai pas réalisé ce que je peux lui dire c'est que par a fara par a fara ah oui mais c'est monsieur Denis Kadima tu as tellement bien fait les choses tu as sanctionné le fauteuil mais une seule chose une seule chose tu as prédisposé les agents de la CENI à être corrompu de la CENI de la CENI Générique